Le spectaculaire, elle emprunte même des sports extrêmes. Mais parfois, certaines compétitions dépassent l'entendement et sont réservées à une toute petite élite. En surf, on a les étapes du Big Wave World Tour qui se déroulent sur quelques-uns des spots où déferrent les plus grosses vagues de la planète, des vagues qui font plus de 10 mètres extrêmement puissantes. En VTT, on a les fameux rampage qui se déroulent chaque année dans l'Utah sur des pentes ultra abruptes, ultra engagées avec des dénivelés juste vertigineux. En kitesurf, on a donc le King of the Air, l'une des compétitions clairement les plus engagées qui se déroulent dans des conditions météo dantesques. Pour les riders, gagner ce type d'événement, c'est rentrer dans la légende du ride. Et entrer dans cette légende, c'est le rêve du français Antonin Rangin. Cette année, il a réussi à décrocher son entrée sur les King of the Air, la plus prestigieuse des compétitions de Big Air en kitesurf. Où pour gagner, il faut s'envoler le plus haut possible tout en engageant des tricks ultra techniques. Si je gagne la compétition, je suis content. Je mangerai sûrement moins de pâtes. Peut-être que mon école de kites, j'en aurais plus besoin. Ce serait dingue, ce serait un rêve. Mais peut-être qu'après, je pourrais voyager et vivre de ça. Ce serait cool. Mais pour gagner, le prof de la CKS, la Châtel Kite School, va devoir affronter les 17 meilleurs riders de la planète. Comme par exemple, l'anglais Aaron Adlo, 5 fois champion du monde et 2 fois champion des King of the Air. Ou encore l'hawaïen Jesse Richman, champion de l'édition 2013 et également détenteur du record du monde du vol le plus élevé en kites, soit 240 mètres de haut. Et sans oublier évidemment le hollandais Kevin Langerie, champion de l'édition 2014, capable de s'envoyer des tirs à plus de 28 mètres d'altitude. Je travaille sur cette compète, je me sens tout petit quand je les regarde. Les mecs, c'est des pros, on les voit tout le temps dans les magazines, à la télé, etc. Je n'ai pas l'impression d'être grand-chose à part un prof de kite de La Rochelle qui kiffe le sport. Mais voilà, je me sens tout petit à côté d'eux. Après, moi, ce que je fais, c'est quoi ? C'est d'aller faire du kite et d'aller kiffer ma session, de montrer ce que je sais faire, prendre du plaisir. Et puis, si ça paye, tant mieux. Direction la pointe de l'Afrique du Sud, dans la commune de Blugerstrand. Ce petit coin de paradis à 20 minutes de Cape Town possède les conditions idéales pour les amoureux de la glisse. Des vagues, bien sûr, et le vent de 4 docteurs qui soufflent à volonté. Avec en prime une vue imprenable au loin sur Table Mountain. C'est ça, le spot où il y a du vent face à la montagne dont je te parlais tout à l'heure, là, Table Mountain, l'emblème de Cape Town, quoi. Je pense que c'est l'un des endroits au monde où on a le spot orienté comme il faut, avec des gros kickers et des grosses vagues, ouais. On est à Kate Beach, à Cape Town. C'est l'un des spots les plus réputés au monde. L'une des raisons, c'est que quand il y a un vent de sud-est, les conditions sont extrêmes. C'est l'idéal pour voler, surtout l'après-midi. C'est pour ça que nous avons choisi ce spot pour les King of the Air. Plus fort est le vent, plus haut sont les jumps. Et c'est ça que nous voulons. Du gros spectacle, c'est ce que viennent voir chaque année les quelques 7000 personnes sur la plage. Et pour que tout se passe bien, les sauveteurs de la Safety Water sont là pour assurer la sécurité des athlètes en cas d'accident. Le kitesurf est un sport très dangereux, surtout à de telles hauteurs. James est un très bon kitesurfer, il est très expérimenté. Nous sommes vraiment chanceux de l'avoir à nos côtés. C'est un très bon sauveteur, il est très vigilant. Si un athlète se prend un mauvais impact à une très grande vitesse, il peut se casser la jambe ou la cheville. Parce que les pieds sont coincés dans les straps de la borde. En général, ce sont les jambes et les pieds cassés qui provoquent les accidents les plus fréquents. Et c'est clair qu'avec des vents pouvant atteindre les 40 nœuds, soit environ 70 km heure, la perte de contrôle du kite peut être désastreuse. A l'image de ce violent crash de Lewis Crathern en 2016. Il est clair que l'année dernière, j'avais un stress monstrueux. Car l'année juste avant, j'ai vu deux personnes partir en civière qui s'étaient noyées sur cette compétition. Dont une personne, Lewis Crathern, qui est restée dans le coma, en coma artificiel pendant une semaine. Ça reste toujours dans les esprits de se dire que si tu crashes, concrètement, tu peux te noyer. Tu peux te noyer, c'est super dangereux, c'est clair et net. Ou se faire très mal comme Nick Jacobson à l'entraînement, fracture du perronné, rupture des ligaments croisés, il est forfait cette année. Alors regardez, mon ligament de ce côté, c'est détaché de cette hausse-là. Toilette, des toilettes portables. C'est la base. Aujourd'hui se joue le premier tour. Il y a trois athlètes par poule. Le vainqueur est directement qualifié au quatrième tour, le second au troisième tour et le dernier au deuxième tour. La compétition, elle commence en gros dans une heure. Les conditions, là, elles sont parfaites. Le vent, il est, je pense, d'un bon 25 nœuds. Ça commence à souffler. Et j'ai appris en un peu parce que je pense que dans deux ou trois heures, au moins dans deux heures, comment il va commencer. Je pense qu'on aura pris au moins dix nœuds, ça va être un peu plus chaud. Et c'est parti, les hits s'enchaînent. Les riders s'envolent littéralement. Et tandis que le vent se renforce toujours plus, c'est au tour d'Antonin Rangin. Il doit faire face à deux Anglais, Tom Bridge et le légendaire Aaron Adlo. Déjà deux fois vainqueur de la compétition. Antonin se montre dès le début de son hit super en forme. Il va même jusqu'à talonner au score l'Anglais Aaron Adlo. Toute la foule était vraiment avec moi. C'est vraiment ce qui m'a motivé. Sans mentir, ça m'a mis la chair de poule d'entendre toute la foule crier comme des dingues. Mais j'ai franchement halluciné. L'adrénaline, elle est montée mais monstrueusement déjà sur les deux, trois premiers moves. Et j'ai été un petit peu vite essoufflé. En effet, alors que sa manche est sur le point de se terminer, Antoine se prend une vague de plein fouet. Déstabilisé, il finit la session dans la douleur mais en deuxième position. Le lendemain, légèrement blessé, Antonin est au repos forcé. L'ostéo m'a dit ce matin que j'étais juste déplacé, rien de grave. Et ce qui s'est passé pendant la compétition, il y a une vague en gros qui m'a frappé dans la côte. J'ai bien senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, ça s'est déplacé. Et a priori, rien de grave, rien de cassé. Donc je peux continuer la compétition. Déjà, ça c'est une super nouvelle. J'ai de moins en moins mal et on va espérer qu'avec le repos pour la compétition, ça soit parfait. Ça me perturbe forcément, j'ai un petit peu peur de ne pas être à 100%. On va dire déjà hier, je sentais que je devais être à 40%. Là, je suis peut-être monté à 60%. Et j'espère que ça va arriver à fond parce que sinon, je serais quand même vraiment déçu de ne pas mettre le maximum pour arriver à abattre les deux riders qui, pour moi, sont déjà super forts et ça ne va pas être facile de gagner. Donc il faut absolument que je sois au top. Antonin reste confiant. Il est arrivé en Afrique du Sud il y a plus d'un mois maintenant. Il a enchaîné les entraînements et est plus que prêt. Du coup, après une petite dédicace, il profite de son temps libre pour aller, devinez où, à la plage. Mais cette fois, lui, il reste sur le sable pour filmer ses potes et leur filer au passage quelques précieux conseils. Sans perdre de vue, évidemment, ce qu'il attend ses prochains jours. Je tombe contre Kevin Langerie et Rénaud Rameux. Deux riders mondiaux, encore une fois, mais de toute façon, ça va être à chaque fois. Et j'ai déjà réussi à gagner contre Kevin Langerie il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Ce n'était pas simple. Ce n'était vraiment pas simple. Donc dans tous les cas, c'est ça ou rien. Il faut que je gagne ces deux gros riders. Je vais essayer de gagner. Si je gagne, c'est cool. Je passe à la manche suivante. Si je perds, c'est fini pour moi. L'aventure s'arrête. Fin de session sur la plage de Blooberstrand. Demain, Antonin va devoir jouer le tout pour le tout. S'il veut avoir une chance de briller, malgré sa côte douloureuse. Ça y est, c'est le jour J. Antonin affronte le hollandais Kevin Langerie, ancien vainqueur de la compétition. Kevin Langerie mène depuis le début de la manche. Antonin est au coude à coude, mais au final, ça n'est pas suffisant. Antonin s'incline, Kevin Langerie l'emporte et continuera ainsi jusqu'en finale, jusqu'à décrocher le titre pour la seconde fois de sa carrière. Antonin Rangin a pour sa part réalisé une édition très prometteuse. S'il n'a pas gagné le titre, il a tout de même réussi, malgré une blessure, à tenir tête aux meilleurs du monde cette année. Et donc, à se faire une place dans le gratin des kitesurfeurs de haut vol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...